Ultra-gauche, black blocs, sans surprise des groupes minoritaires sont une fois encore venus allumer la mèche dans les rangs des gilets jaunes à Paris. Des véhicules ont été incendiés et des échauffourées ont éclaté avec les forces de l'ordre. Pour cet acte 23, aussi désigné comme l'ultimatum 2 à Emmanuel Macron, plus de 60 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés dans tout le pays. Dans la capitale, ils ont eu recours aux grenades de désencerclement et aux gaz lacrymogènes et ont procédé à plus d'une centaine d'interpellations. Parti de Bercy, en direction de la Place de la République, le défilé avait débuté dans le calme, jalonné d'allusions aux centaines de millions d'euros promis pour reconstruire Notre-Dame. Contraint par l'incendie de retarder ses annonces, Emmanuel Macron rendra public jeudi ses réponses au grand débat. La plupart ont fuité, comme les baisses d'impôts pour les classes moyennes et la réindexation des petites retraites. D'autres rassemblements ont eu lieu dans les grandes villes où les points de ralliement les plus centraux étaient généralement interdits aux manifestants.